Salut à tous les amis c'est Vadim comme d'habitude et on se retrouve sur clash of clans alors donc on va remettre une petite ressource et on va redemander notre petit truc là pk machin enfin pk avec l'objectif on va voir en tout cas s'il y a une mission qu'on peut faire non on va lancer ça tiens tranquille c'est quoi ça ah oui bah voilà je pense que c'est faisable alors oui j'ai amélioré mes sorciers d'un niveau supérieur du coup ils sont beaux hein mais je suis en train de les améliorer comme vous le voir mon roi de barbare est toujours niveau 9 comme vous le tais ah oui j'ai amélioré une tour du sorcier et c'est niveau 6 celle-là niveau 4 et celle-là est niveau 5 donc voilà on fait on peut voir toujours les sorciers d'avant grâce à ce petit sorcier magnifique alors normalement je n'ai plus mes tours niveau ah non celle-là est niveau 9 ok et les autres sont niveau non celle-là est niveau 9 en train de se faire niveau 10 donc voilà c'était pour le village principal donc on peut voir les niveaux de troupes ici on m'a donné une pk c'est génial voilà j'ai eu mon sort de rage niveau 5 donc c'est cool je suis content et donc voilà c'est ce que j'ai la base ouvrier je me suis un petit peu comme amélioré ah oui de plus dans la base ouvrier ce qui est magnifique c'est que j'ai un petit peu redresser par rapport à avant il me semble et donc là bas j'ai tellement nouvelle donc voilà comment est-ce qu'elle est formée donc je vais vous faire utiliser ta comme démonstration donc là j'ai tout mis hein tout ce qui est nouveau à partir de la maison ouvrier 8 tout est là qu'on débloque on débloque également un canon enfin en fait tout ce qui est de niveau 1 que vous pouvez voir le ressort le canon ici le truc ici donc voilà j'ai réorganisé ma base donc pour le moment elle est comme ça ah oui j'ai mis mon canon géant niveau 7 je pense que j'ai mis le mortier voilà comment il va devenir tellement beau je trouve je fais peur euh donc le reste il me semble que ça n'a pas changé euh ah oui j'ai eu encore en plus évidemment militaire en plus donc c'était cool ça c'est vraiment cool euh toujours un bon machin ouais c'est cool donc voilà donc je change ma base donc à tout de suite et voilà ma toute nouvelle base elle est magnifique hein allez on va la tester non je rigole euh c'était une belle blague hein euh par contre ça me rend un peu triste je sais pas vous mais de voir ma base comme si comme cela démonter parce que je l'ai vu avant et euh ça a rien à voir bon j'ai tout maintenant assemblé comme ça devrait être pour ma nouvelle base et on se retrouve juste après je suis assez content alors pour moi il s'est passé enfin pour vous il s'est passé exactement une seconde pour le temps moi ça a pris beaucoup plus de temps alors on va faire le dernier petit élément à mettre le bel auto-fri est là qui dort tout seul hop et il se déplace c'est nickel alors comme vous pouvez le voir il y a des tas de petites pièces comme ça qui sont pas améliorées ni rien donc ce que je vais faire c'est que déjà on va avoir une petite mission ah non c'est vrai j'ai ok j'ai fait la guerre de clan bon non ça n'a rien changé ici tout est comme avant à part qu'il y a moins de temps qui reste par rapport à avant c'est tout euh qu'est ce que je vais faire moi bah c'est tout je pense ouais ok bah alors j'ai amélioré euh le canon c'est pour 5 minutes nickel on met le taxéateur et on lance le petit combat alors en fonction de sur qui vous tombez vous faites une tactique ou l'autre donc ici quelle sera ma tactique euh si j'ai pas déjà des archers d'office je le sens bien avec les archers je vais me prendre deux fois des archers ça devrait bien passer voilà là on lance le héros direct et on clique direct dessus on met nos prix barbares pour faire un truc de vécu donc c'est que tous les pièges des princes et des barbares donc on est un peu partout ah bah voilà on a un petit piège là mais il a pas de petits pièges visiblement mais il en a quand même et il manque plus que je pensais donc en tout cas peut-être on met nos prix barbares on va mettre nos archers on va remettre nos barbares on va toucher notre héros et normalement ça devrait aller donc moi j'ai bien avec cette attaque ou alors on met également les petits marliers ou alors c'est fou le dragon donc ça que si j'ai besoin je le montrerai tout dépend d'ennemis que j'aurai cool 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 nickel nickel allez mais non moi j'aime bien que ça attaque le château de plan ah bien le fond de plan ouais donc on a fait 60% une étoile normalement ça devrait le faire c'est déjà bien quoi voilà c'est nickel on passe à notre seconde attaque alors ici donc déjà on met pas les archers mais on met les sapeurs si je veux utiliser de l'aérien euh du sol mais si je veux utiliser de l'aérien ça va être différent en tout cas vu ce qu'il a je pense que j'ai utilisé du grattage parce que je vois qu'il a la tesla mise juste magnifiquement bien enfin c'est vrai que je pourrais mettre les bébés dragons mais je ne suis pas sûr de mon résultat c'est ça le problème j'ai pas un peu mes capacités alors on lance nickel juste en savoir combien de points je vais faire ici on va faire ça 14% on va prendre encore ça s'il te plaît 16% c'est pas mal du tout oups c'est lancé donc c'est lancé donc c'est comment ça on lance le clé barbara un peu par terre pour des petits déclenchés comme d'habitude donc là vous avez vu ma petite technique sa peur j'espère qu'elle va marcher j'espère qu'elle va marcher j'espère qu'elle va marcher ouais bah elle marche pas très bien en fait c'est mauvais très mauvais donc voilà donc là il fallait pas faire comme moi donc en plus j'ai foncé sur le canon géant aujourd'hui elle est un avis de l'autre côté il a eu deux étoiles pas mal du tout alors ici bah j'ai obligé de réutiliser ma technique parce que il a il a plus le multi mortier donc simplement on va en profiter on va mettre un clé barbara un peu partout parce que ça ça traîne quand même de 6% on va y mettre nos cartes on va directement mettre nos héros et on va se détruire on va mettre nos barbares on espère que ça va qu'ils vont se prendre là qu'ils vont se prendre entre elles ouais c'est parfait on recule tous nos héros alors j'aimerais bien qu'ils touchent euh de la maison ouais c'est ça donc ça fait non et normalement ça devrait passer donc on en revient ouais c'est bon 2 étoiles 80% enfin ouais bientôt plus en fait voilà il faut faire un petit 100% parce que c'est nickel ça allez putain bâtiment les petits sapeurs qui s'amuse avec euh tous les euh ah non bombardés pardon pas sapeurs donc il s'amuse tout simplement à défoncer tous les les petites euh barricades c'est très amusant c'est très amusant alors voilà encore une victoire et on fait un dernier combat on se quitter donc ouais je tombe toujours contre des gens qui n'ont pas le multi mortier j'aimerais bien tester les enfin vous montrer les enfin vous montrer l'attaque des tout petits dragons là je vous montre juste mon attaque standard rien d'original donc il est en train de vous dire que ça connait bien donc il est en train de vous dire que ça connait bien c'est mon géant normalement ça ne devrait plus nous poser beaucoup de soucis voilà est-ce qu'on a encore des archers non on a qu'un sapeurs ouais c'est un truc gênant ça par contre qu'on ne pourra pas bien euh le tuer et il nous a tué une autre dernier bombardier et c'est fini et bien c'est fini j'espère avoir réussi et oui et donc j'aime bien vraiment vu que ça passe très vite je vais vous montrer quand même l'attaque si je pourrais euh des bébés dragons donc vous savez quoi on va comme le faire ici parce que sinon je le ferais jamais donc voilà on va directement se repart ici hop on est un peu n'importe qui tranquille parce que ça doit gratter donc là je n'ai pas très bien fait du côté droit du côté gauche ça va mais ça va pas du côté du côté droit on va voir maintenant là ah d'accord donc là on les a reperdus donc c'est fini on relance ouais là tu vas pas le faire donc on voit vraiment que c'est très très puissant le 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 gros ballon là c'est un gros tonneau qui linge le ballon allez hop nickel ça s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît il faut défoncer le tonneau juste le tonneau et c'est fini mais ça fait quand même 59% c'est pas terrible mais j'aurai pu faire mieux je le sais bon voilà j'ai perdu c'est pas grave bon j'aime pas que ce soit une défaite en fait donc on va reprendre donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des petits sapeurs et des barbares généralement ça devrait faire avec évidemment les dragons je pense que j'avais compris le but de cette attaque je vais faire mieux voilà ouf on va peut-être mettre plus de barbares donc ce match est ouvert c'est ça qui est rouge mais c'est pas tout du tout ouais allez 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 on va en mettre un on va en mettre un ouais donc ça passe ça parce que je vais aller je n'ai pas fait trop qu'une tendance pour abattre sur les cartes générales enfin ils sont venus vous allez comme vous vous voulez et au fait c'est la fois sinon Néanmoins ça attaque directement avec carte générale, il est d'eau là ? Ah ok, ok, il y a plus d'étoiles, je ne sais pas. J'aurais dû garder celui-ci pour avoir une étoile en plus, mais bon, tant pis les erreurs, voilà, on va dire que c'est deux étoiles en gros, que j'ai eu en ce moment. Et ben voilà, mon canon est déjà niveau 2, on va améliorer le double canon du coup de niveau 2, c'est parti, une heure, on va se voir. Donc sur ce, n'oubliez pas de mettre un gros pouce vers le haut, d'écrire, si c'était chouette, si c'était pas chouette, la vidéo, de vous abonner, de partager, et je vous souhaite de vous porter bien, ciao à tout le monde.